Musique Suite à la pénurie de gaz butane ces derniers jours, cette info a contacté le président de l'association des revendeurs de gaz butane de Côte d'Ivoire pour en savoir plus les détails dans cette édition. À Boisflé, le ministre Epiphan Zorobi a inauguré deux collèges à Zagieta et Blanflat. Bua Paoussou est un village sans chef. Nous en parlons dans cette édition. La Côte d'Ivoire fait face depuis plusieurs jours à une pénurie de gaz butane. Les prix sont en hausse et les habitants de la capitale éprouvent des difficultés à recharger leurs bouteilles de gaz. La situation inquiète les populations et les revendeurs sont pointés du doigt. Le président de l'association des revendeurs de gaz butane de Côte d'Ivoire, que nous avons contacté, a expliqué les raisons de cette pénurie. Le gaz que nous utilisons, le butane, ça vient en bateau. Ça vient de l'Europe, sur moi, du Nigeria. Lorsqu'il y a beaucoup plu, le bateau est venu à un moment donné où d'abord, on sentait un léger flottement et la marée étant haute, ça balance le bateau de tank. Alors que c'est du gaz, on branche ça à d'autres choses. Pour pouvoir tirer le gaz du bateau, pour mettre ça dans la sphère que vous connaissez. J'espère que le bateau attende, afin que la marée descende, il faut qu'on puisse monter le gaz. Tout le temps que le bateau est atteint, avant que la marée baisse, les stocks de sécurité sont épuisés. Et ce qui s'est passé cette année-là ? Pour Moussa Diomondé, dans tous les secteurs, il y a des véreux. Mais il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Pour lui, les choses devraient bientôt rentrer dans l'ordre. Le bateau est arrivé, ils ont pompé. Mais comme je l'ai dit tantôt, quand il y a un manque là, tous les véhicules se regroupent du coup au chargement. On sait au fur et à mesure. Et comme ça manque, dès que moi, la dernière fois, on va au Rix, il y a deux jours. Mais je n'ai pas fait rentrer la bouteille. C'est fini d'ailleurs. La semaine, c'est amélioré. De 2013 à 2021, la consommation nationale de gaz butane a enregistré une croissance moyenne de 12,42 % avec une croissance de 2020 à 2021 de 15,87 %. À Bois-Flé, dans la Maraoué, le ministre Epiphan Zorobi a procédé à l'inauguration de collèges de proximité de Zagieta et de Blanflat, deux établissements flambant neufs, l'un de base 4 et l'autre de base 2, qui viennent justifier la politique du gouvernement de rapprocher l'école des apprenants. Le ministre de la Bonne Gouvernance et de la lutte contre la corruption, qui est fils de la région, appelle les élèves de ces localités, qui ont désormais un cadre d'études approprié, au travail. Le fait qu'on ait un collège moderne de proximité ici dans cette sous-préfecture permet aux enfants de rester sur place auprès de leurs parents, permet également aux parents de remplir leurs responsabilités d'éducateurs, d'encadrer leurs enfants et cela a pour effet d'améliorer le résultat scolaire des enfants. La construction de ces collèges de proximité est l'oeuvre de la primature à travers le contrat de désendettement et de développement C2D et s'étend sur l'ensemble du territoire national. Dans cette région de la Maroë, c'est pratiquement six collèges qu'on a construits sur ces financements-là et pour lesquels on possède déjà aux sessions d'éducation. Sur ces six collèges, il y a pratiquement quatre qui sont des collèges de base 2, c'est-à-dire huit classes de classe et puis deux qui sont de base 4 qui comprennent 16 classes de classe. Le préfet de région, Gombagui Gueux-George, présent à cette cérémonie, invite les cadres de Zagieta et Blanfla à venir développer leur localité afin de créer de bonnes conditions de travail aux élèves et aux encadreurs de ces collèges de proximité. L'allaitement maternel au travail, c'est possible. C'est le thème qui a été choisi pour la commémoration de la Semaine nationale de la nutrition. À Daloa, le Programme national de la nutrition a réuni les guides religieux, les leaders d'opinion, les chefs de communauté et tous les acteurs sociaux pour une mobilisation communautaire et une sensibilisation sur la pratique optimale de l'allaitement. Alors, il est important de pouvoir venir à Daloa soutenir la population. Nous ne voulons pas nous mettre à leur place, mais les soutenir à s'engager complètement pour la pratique de l'allaitement maternel exclusif. Aujourd'hui, nous voulons demander à nos mamans, surtout, de commencer l'allaitement depuis qu'elles sortent de l'hôpital. Mais plus parler à nos jeunes soeurs qui pensent que les seins vont tomber. mais le seins, forcément, Dieu l'a prévu pour une période. La directive au ministère de la Santé, c'est de pratiquer dans nos communautés l'allaitement exclusif jusqu'à six mois chez tous les enfants. C'est un bénéfice au niveau de la santé de l'enfant parce que le lait maternel contient tous les nutriments, toutes les vitamines, tout ce qu'il faut pour que l'enfant ait une bonne croissance, que l'enfant ait un bon développement psychomoteur pour que l'enfant soit en bonne santé. Les invités à cette activité saluent l'initiative du Programme national de la nutrition et s'engagent à faire la restitution une fois de retour dans leur base. Il a lieu selon les études, alors donc à encourager parce que c'est encore minime le pourcentage des femmes qui donnent le lait maternel alors que c'est important. C'est important du point de vue social, du point de vue économique. Donc je pense que c'est vraiment une aubaine que nous soyons là et que nous soyons aussi instruits sur l'importance et les avantages de l'allaitement exclusif. Et pour joindre l'acte à la parole, une visite a été effectuée à la maternité du Centre hospitalier régional de Dallois pour sensibiliser les nouvelles mamans à la pratique de l'allaitement exclusif de leurs bébés pendant les six premiers mois. Un village sans chef. A Brou Akpaoussou, une localité située à 26 kilomètres de Daoukro, la cheferie est inexistante depuis une décennie. La cause, une mésentente entre les propriétaires terriens et la lignée de cette zone rurale. Cadre du village, Blaise Amani connaît bien le dossier. A Brou Akpaoussou, le gros problème, c'est le problème de cheferie. Depuis le décès de notre chef, Nana Kouadjo, Kouadjo Peña, l'association devient un problème. Il faut que tu appartiennes à la lignée pour être chef. Si tu es, quelle que soit ta richesse, quel que soit ton rang social, si tu n'es pas de la lignée, tu ne peux pas être chef. La situation est préoccupante et nécessite une résolution pour le développement de cette agglomération. Pour les jeunes du village, il faut saisir le taureau par les cornes car le temps presse et le désordre s'installent. Le problème inquiète les habitants de Brou Akpaoussou qui vivent aujourd'hui la peur au ventre dans un environnement où l'insécurité est quasi permanente en raison du manque de dirigeants. Yves Akka, 24 ans, en a payé les frais. Ce natif de Brou Akpaoussou a vu des braqueurs visiter la cour de sa famille. C'est vraiment déprobable. Nous avons subi des sucessions de vol ici à la maison. Voilà. Dû à l'insécurité, nous avons même perdu une télévision parce qu'ils ont enfoncé la porte pour prendre une télévision. Et bien avant, il y avait un groupe électrogène à la maison. Ils sont venus prendre les deux moteurs du groupe pour partir et tout ça, c'est compliqué. C'est compliqué parce que nous avons peur maintenant. Le village est toujours sans chef et en plus de cette situation, Brou Akpaoussou est confronté à un autre problème, celui de l'empaillage clandestin des empailleurs qui malheureusement n'ont pas voulu s'exprimer au micro de cette info. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur cetinfo.ci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada